Bonjour et bienvenue pour cette session sur les DevTools de Chrome sur lesquelles je vais revenir. Je vais essayer de vous montrer quelques fonctionnalités qui sont encore en mode expérimental. Il va sûrement y avoir des moments où ça ne va pas marcher. Sinon, je vais revenir sur des fonctionnalités qui sont parfois connues, parfois méconnues et que je trouve intéressantes. En même temps, en 30 minutes, il a fallu que je fasse un choix. Je ne peux pas tout vous présenter, vous verrez ce que je présente. Je suis Jean-François Garraud, je travaille chez Lucas. C'est une société où on fait des logiciels SaaS pour tout ce qui est gestion RH. Si vous n'êtes pas content de la solution que vous utilisez pour poser vos congés ou vos notes de frais, venez nous voir. On a sûrement une solution pour vous. A côté de ça, je m'occupe du GDG Nantes. C'est un user group à Nantes et accessoirement, j'anime le DevFest Nantes. Un DevOps-like, mais made in Nantes. L'objectif de mon talk, c'est de débugger ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une application que j'ai écrite pour le DevFest. L'objectif, c'était quoi ? C'était de proposer aux participants du DevFest Nantes de soumettre des dessins en mode pixel art Lego et pour pouvoir les retrouver à la fin sur l'écran principal pendant l'attente de la keynote. C'était bien et je m'étais fixé quelques contraintes. Je m'étais fixé une contrainte, je voulais que ce soit responsive parce que je voulais que ça tourne sur les mobiles et à la fois qu'on ait une restite sur le grand écran. Je voulais faire attention à un minimum au perf parce que je ne savais pas trop sur quelle mobile ça allait tourner. Et aussi, je voulais que ce soit une progressive web app. Levez la main si vous connaissez progressive web app. Il y a quand même la moitié. Là, je reviendrai. Il y a des confs progressive web app à DevOps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite très fortement à aller voir. Pour ceux qui savent, je vais m'attarder plus sur la partie Service Worker App Manifest. Mais je redétaillerai ça après, même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les progressives web app. Côté stack, quand j'ai codé ce projet, j'ai fait de l'ES6 qui était transpilé avec Babel et Browserify, SAS pour la partie CSS et Gulp comme taskrunner. Il fallait un peu que j'orchestre tout ça et que je vois comment je vais pouvoir le débuguer. Mais trêve de blabla, on va surtout rentrer dans le vif du sujet et on va partir. Pour vous montrer que je ne triche pas trop, je ne dis pas trop parce que je suis quand même sur un dev qui est instable, donc un channel dev. Je vais partir d'une nouvelle session. On va créer une session, ici, DevTools. OK. Et la première chose qu'on va faire, c'est que je vais aller activer les experiments, parce que comme je vous ai dit, j'ai du zoomer. Comme ça, ça devrait aller. Je pense que normalement vous devriez voir. Pour activer les experiments, on fait quoi ? Chrome.slashslashflax Et après, on va chercher les DevTools. On voit DevTools.experiments. Je vais les activer. Allons-y. Ça va relancer mon navigateur. Très bien. OK. Et on va aller voir l'application. L'application, localhost.3000. Ok, ça c'est mon appli. Je ne vais pas forcément vous faire la démo de l'appli, ce n'est pas trop l'objectif. On va plutôt essayer de réfléchir et de voir les trucs que j'ai envie de débuguer par rapport à mon cahier des charges initiales. Je vous rappelle, c'était Responsive, Perf, Progressive, WebApp. Et si on a le temps, je tâcherai de présenter d'autres fonctionnalités. Je vais ouvrir les DevTools, on va zoomer un petit peu. Je pense que comme ça, ça devrait aller normalement. Et donc, je vais commencer par la première partie, à savoir le Responsive. Le Responsive, globalement, vous savez, quand on veut tester, on va aller dans cet onglet ici. Si vous ne le saviez pas, c'est par ici qu'il faut cliquer. Et donc, on se retrouve sur une vue qui va me permettre de scroller très bien, rentrer mes données, etc. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir, quand on est en train de concevoir un site qu'on veut responsive, on cible des médias queries. Et donc, si on cible des médias queries, alors, hop, forcément, ça ne marche pas mon zoom, ce n'est pas là. Est-ce que vous avez, c'est lisible pour vous ou pas au fond ? À peu près, bof. Bon, je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Show Media Query. Et Show Media Query, ça me montre quoi ? En fait, ici, ça me montre les différents breakpoints que j'ai en Media Query, et je vais pouvoir switcher directement dessus. Voir même, par exemple, pour une Media Query précise, je vais pouvoir aller voir directement, donc là, c'est Reveal Insource Code qui est écrit, et ça me montre directement mon fichier. Et ce qu'on peut voir, pour ceux qui sont au premier rang, c'est mon fichier SCSS qui est mis en avant, et ce n'est pas mon fichier SAS. Ça, c'est pas mal. Donc déjà, ça me permet juste de tester que je n'ai pas fait de bêtises. Et puis après, autre truc aussi, qui devient plus pertinent, c'est que je vais utiliser les gabarits. Les gabarits, il y en a un certain nombre. Par exemple, ça, c'est un gabarit de Nexus 5. Je peux avoir aussi des gabarits d'iPad, d'iPhone, voire même, vous avez dans les DevTools la possibilité d'entrer vos propres gabarits et de rajouter des nouveaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si on prend le gabarit Nexus 5X, il propose des petits trucs supplémentaires auxquels on ne pense pas souvent. Par exemple, quand on crée un site et qu'on est en train de réfléchir au design, un truc qu'on oublie très souvent, c'est la taille de la barre d'URL. La première fois qu'on arrive sur le site, on oublie ces 80 pixels, on ne pense pas à les faire. Si on va sur ce gabarit-là, on va avoir ici des options. Là, c'est écrit portrait default. Là, ce que je suis en train de souligner, c'est portrait navigation bar. Et là, ça m'affiche directement la barre de navigation. Mon site, on voit qu'il est en train de se retailler, voire même, je vais pouvoir portrait keyboard. Comme ça, je suis en train de voir comment se comporte mon site, quand quelqu'un va taper du texte, quand j'ai ma barre d'URL, etc. Ce qui fait que je vais me retrouver dans des cas finalement assez fréquents et qu'on ne pense pas forcément toujours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça me permet donc de bien avancer sur le sujet responsif. Je vais décocher ça. Autre truc après, quand on est en train d'ajuster, qu'on a des petits trucs sur lesquels on a envie d'aller un peu plus loin en termes d'édition, c'est les workspaces. Les workspaces, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de lier physiquement un répertoire système à vos devtools. L'intérêt, c'est quoi ? C'est d'éditer directement vos fichiers dans les devtools. Pourquoi on ferait ça ? C'est plus pour les phases d'ajustement. Globalement, moi, quand je code, je code dans VSCode. Je ne vais pas développer mon appli dans les devtools. Par contre, quand je suis en phase d'ajustement et que j'ai besoin d'aller vite sur des petites modifs, là, je vais commencer à utiliser justement la notion de workspace. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, il y a eu une évolution récemment. Donc là, justement, on va aller dans les experiments. On va aller dans Settings. Experiment, il se trouve ici. et on va activer Persistence 2.0. Ça fait quoi ? Ça va faciliter la mise en place des workspaces. Avant, pour mettre en place un workspace, il fallait que j'ajoute mon fichier, enfin, mon répertoire, et que je lis manuellement un file system à une ressource découverte. Si on regarde dans mon onglet source, on voit que grâce au source mapping, il a bien compris qu'il y avait des choses. Ici, OK, app, phone, etc. Ça, c'est mon code. Mais ce n'est pas encore lié. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là où j'ai mon code source. Je vais le drag and dropper. Je vais lui l'autoriser, bien entendu, à accéder. Il va normalement, alors. Excusez-moi. On va rafraîchir. Voilà. Et on voit là, il y a un truc qui est nouveau. Il y a des petits points verts. Les petits points verts, en fait, ça montre qu'automatiquement, il y a un lien qui s'est fait tout seul, sans que moi, j'ai à intervenir. Et donc là, quand je vais manipuler ce fichier-là, je vais manipuler directement le fichier de mon file system. Où je veux en venir, c'est que, par exemple, si je veux toucher un petit peu à cette image, il y a un truc qui ne me plaît pas. Je veux changer un peu la taille ici. Je veux changer la taille de l'icône, parce que je la trouvais trop petite. J'ai changé, c'est bien. Je trouve que ça me convient, mais je ne peux toujours pas persister. Je suis encore obligé de switcher dans VS Code. Voir même, malgré le fait que j'ai fait la persistance 2.0, je suis encore obligé de switcher dans un onglet. Eh bien non, on va utiliser un autre truc qui s'appelle le Quick Source. Donc ça, ça va ensemble. Et première chose, pour y accéder, parce que j'oublie toujours, je vais utiliser un raccourci clavier. En fait, dans les DevTools, vous pouvez tout piloter avec les raccourcis clavier. Et donc, il y a un raccourci clavier ultime à connaître, c'est CTRL-SHIFT-P. C'est le raccourci ultime. Et donc là, Quick Source, par exemple, si je veux, pour ceux qui ne savent pas, on peut changer de thème. Là, je ne vais pas changer de thème, parce que vous verrez mieux si je reste en blanc. Mais donc, Quick Source, il y a un petit truc qui est apparu en bas. Et en fait, ça fait quoi ? Ça me fait un highlight du truc que je suis en train d'éditer directement dedans. Vous allez voir, quand je vais cliquer ici, automatiquement, ça s'est mis à jour ici. Et ça m'a positionné directement au bon endroit. Donc, si ici, je suis en train de changer et que je veux mettre mon fameux 100%, on voit, donc c'est mis à jour. Alors, j'ai mis 1000%, c'est un peu gros. et surtout, si je vais dans VS Code, donc Common CSS, on voit là, je suis à 100%. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, j'ai une vraie synchro, ici, là, qui est mis en place. Hop, pour vous montrer. Tout ça, c'est bien synchronisé. Donc là, finalement, j'ai pu à revenir dans VS Code dans ma phase d'ajustement. Je vais utiliser directement les DevTools et avancer grâce à ça. Voir même, j'ai envie d'essayer un truc. Par exemple, je me demande si ça vaut le coup de rajouter un box shadow sur cette image-là parce que, je ne sais pas, je me dis, j'ai envie de faire un essai. Alors, on va ajouter un box shadow. Très bien. Et puis, personnellement, je ne me souviens jamais de comment on fait un box shadow, à quoi correspondent les paramètres, etc. Bon, je sais qu'il y a des chiffres, qu'il y a une taille et une couleur. Bon, très bien. Et là, qu'est-ce que je vois ? Il y a un truc qui est apparu. C'est le nouveau box shadow editor. En fait, je vais être capable directement dans les devtools maintenant de créer. Donc, on voit, on est en train, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc là, je suis vraiment en train de jouer sur les différents paramètres. Je vais pouvoir faire du outset, du inset, les trucs que je ne sais jamais. En fait, je ne me souviens jamais des paramètres. Et là, je fais quelque chose de cohérent qui correspond à ce que moi, j'ai envie. Et voire même, après, si j'ai envie, je vais pouvoir changer la couleur avec le nouveau color picker. Donc, soit je vais utiliser, par exemple, des palettes de couleurs. Donc là, si je vais utiliser les palettes de matériel design, je vais aller voir et puis je vais choper une couleur. Ou au contraire, je vais utiliser le vrai color picker qui est arrivé maintenant. Hop, et je l'ai pris directement. Je me suis retrouvé à éditer très rapidement un truc que je ne maîtrise pas forcément, que j'oublie tout le temps. Et je me retrouve à avoir la bonne info. Bon, au final, je me rends compte, c'est moche. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas grave. On va continuer. Mais donc, là, globalement, avec les devtools, je suis allé vachement vite dans mes éditions, dans mes essais, et j'ai pu impacter directement mon code. Ça, c'était pas mal. Maintenant, côté responsif, je pense que j'ai fait le job. Ça me suffit pour l'instant. On va s'attaquer à la deuxième partie. La partie, donc, perf. Jusqu'à présent, je ne vous avais pas encore montré à quoi ça ressemblait parce que, en fait, je crois que j'ai un problème dans mon site. On va cliquer sur démarrer. C'est en train de ramer. Je ne sais pas. Il y a un truc, clairement, qui est bizarre. Ça me paraît quand même pas normal de passer autant de temps à afficher un petit Canva comme ça. J'ai utilisé une librairie pour le faire, mais bon, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. On va inspecter ça. On va aller dans l'onglet Performance. Je vais revenir. Et puis, on va inspecter et on va regarder ce qui se passe. Ça charge toujours. Ça ne va pas. C'est long. Et là, on regarde, on voit en effet que le CPU est hyper chargé. Là, j'ai mon code à moi. Ici, ce qui fait que je vois que c'est mon code, c'est qu'en fait, je reconnais, on voit Script, Canva, Lego Canva, ça, c'est à moi. Et en dessous, si je descends un petit peu, je zoome, je me rends compte que j'ai plein de AD. AD, c'est Fabrique.js, c'est la librairie. et des renders, renders Canva. Ah bah oui. Voilà. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'à chacun de mes pions, je me retrouve à faire un rendering complet, un repaint complet de mon Canva. C'est normal que ce soit hyper lent. J'ajoute un truc, je repaint tout. Ce n'est pas très logique. En fait, j'aurais plutôt envie de tout ajouter et de faire un repaint à la fin. Ça, ça m'intéresserait plus. Il se trouve, je trichais un petit peu, que j'avais déjà anticipé ce besoin et on va aller éditer le bout de code qui va bien et on va voir si finalement le fixe que j'ai prévu est efficace ou pas. Je sauvegarde, démarrer. c'est tout de suite plus rapide. Ok, c'est cool. On se rend compte donc que, pareil, toujours grâce aux DevTools, je suis allé vachement vite sur le fait de cibler le problème. Là, le problème que je vous montre, je l'ai vraiment rencontré quand j'ai codé au début mon app, je n'avais pas pensé à ça et j'ai vraiment fait ça pour débuguer. Mais en même temps, ça ne remplace pas le vrai test final. Je pourrais éventuellement simuler, si je veux, des puissances CPU, mais moi, j'ai envie de tester sur mon mobile. Donc là, j'ai un Nexus 4, ça commence à être un smartphone un peu plus vieux et j'ai envie de voir un peu comment lui, il réagit sur cette appli. Sauf que le problème, c'est que là, on est à Devox, je ne me suis pas mis sur Internet comment je partage ma connexion, comment je vais vous montrer ça. Je vais utiliser un truc qui s'appelle le port forwarding. On va aller voir les remote devices. Donc là, on va voir que j'ai mon Nexus qui est en bas et je vais définir le port forwarding. Le port forwarding, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais donner, en utilisant les protocoles TCP, la possibilité à mon téléphone de faire localhost 3000. Ça va être plutôt pratique. Hop, voilà, localhost. Donc là, c'est ajouté et on va aller voir maintenant le smartphone. attendez, ça on va cacher, on va remonter ça. Voilà. Et donc, je vais ouvrir sur mon téléphone localhost.3000. normalement, ça s'ouvre. Vous voyez, il y a un truc jaune, gris sur mon téléphone et on va aller inspecter ça. Donc, ok, ça marche. Et donc là, en fait, on voit que je suis en train d'utiliser localhost. Donc, je débugue en remote mon téléphone et je vais être capable de tester les performances, etc., voir comment ça marche. Est-ce que l'optimisation que j'ai faite, elle est appliquée ou pas ? Là, c'est déjà affiché. Il y a un freeze sur les devtools. Mais globalement, c'est très pratique parce que du coup, je vais pouvoir débuguer en conditions réelles très facilement mon site. Je ne suis pas obligé de le déployer quelque part, de jongler avec des remotes, des trucs, enfin voilà, tout est là. Ok. Côté perf, je suis plutôt content. Je pense que j'ai débugué un problème. Je trouve que ça marche bien. Sur mon Nexus, c'est assez efficace. On va donc continuer. Dernière partie que je voulais évoquer, c'était Progressive Web App. Progressive Web App, je ne vais pas vous faire une presse dessus, mais globalement, l'idée de Progressive Web App, c'est de faire des applications qui vont générer de la récurrence. On va avoir un site qui doit être responsif parce qu'il faut que ça tourne sur mobile. Il faut que ça fonctionne de façon offline pour être capable d'y accéder quand on n'a pas de connexion. Il faut que ce soit installable pour la partie réengagement. Installable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, je vais l'avoir sur mon écran d'accueil, par exemple. Tout ça, c'est piloté par des nouveautés, donc les Service Worker pour la partie offline. Le côté responsif, ce n'est pas neuf, donc on a déjà vu ce qu'il y avait. Et la partie installable, c'est quoi ? C'est un truc qui s'appelle le App Manifest. C'est un fichier JSON de métadescription qui va donner des infos pour savoir comment l'installer. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Et justement, pour vous montrer comment ça marche, on va aller dans l'onglet conçu spécialement pour ça qui s'appelle Application. Au passage, vous voyez, je peux, si je veux, drag and dropper les onglets pour les réorganiser comme moi je veux. Et donc, l'onglet Application est structuré comme ça. Donc on a Manifest, je reviendrai dessus tout à l'heure. Service Worker, on va voir du coup les Service Worker qu'on installe. Clear Storage, c'est si j'ai besoin de nettoyer un petit peu tout ce que j'ai fait. et pour ceux qui étaient habitués avant à l'onglet Ressources des DevTools, il a disparu et est remplacé par cet onglet Application. Maintenant, c'est ici qu'on va retrouver les informations sur notre Local Storage, Session Storage, IndexedDB, WebSQL, les cookies, etc. Et après, on va avoir des infos sur le cache. Donc, je vous ai dit depuis tout à l'heure, une appli Progressive Web App marche offline. Comment on va le tester ? Soit je vais dans l'onglet Network et je coche Offline, soit je vais ici et je vais cocher Offline. On va voir, je rafraîchis. En effet, on se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, ce n'est pas grave. Je vais aller activer ce qu'il faut. et je vais activer mon Service Worker. En fait, je ne l'avais pas activé au début, mon Service Worker, parce que justement, le principe d'un Service Worker, pour ceux qui ne savent pas, ça fait office de proxy. Tout ce qui va sortir de votre site ou qui va passer par ce proxy. Et donc, ça veut dire qu'en termes de mise à jour, on peut potentiellement avoir des problèmes quand on est en développement. Là, je vais rafraîchir. Très bien. On voit qu'il a détecté mon Service Worker. C'est cool. Moi, j'ai mis quelques logs pour vérifier qu'il était bien installé. Là, on voit qu'en effet, il a fiché plein de trucs. Et donc, si je repasse en offline, là, normalement, je suis censé avoir mon site. Donc, on va voir, je clique, je rafraîchis, c'est bon, ça marche bien. Je suis content, j'ai réussi à faire fonctionner ça et il s'est passé un mois, j'ai fait des évolutions sur mon site, etc. Par exemple, ce comment jouer, je ne sais pas, en fait, j'ai envie de l'appeler commencer à jouer. Parce que, finalement, je me dis que c'est mieux comme ça. Et je rafraîchis et là, je ne comprends pas, je me dis, mince, pourquoi j'ai encore comment jouer ? Parce que, justement, comme je vous disais, ce fameux proxy qui a mis en cache mes données, il prend la main. Il ne me laisse pas la possibilité de l'overrider. Si je voulais l'overrider, il faudrait que je fasse quoi ? Il faudrait que je ferme l'onglet, etc. Le processus, c'est un petit peu lourd, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche, les Service Worker. Voir même, pour info, je vais retrouver ici les données de cache, si j'ai envie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis à disposition ? Ce bouton, Update Unreload, qui va me permettre de mettre à jour directement, de resynchroniser mon Service Worker pour être toujours sur les données fraîches. Donc là, on voit bien, j'ai rafraîchi, commencé à jouer. Donc, ma mise à jour est bien prise en compte. Finalement, c'est cool. Je vais être capable de travailler sur toujours la dernière version de mon site. et en même temps, être capable de tester facilement la partie offline. Donc, côté Progressive Web App, je pense qu'on est pas mal. Il y a un truc encore à tester, c'est l'installation. J'arrive, Manifest, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça, un manifest. Donc, j'ai un nom, un short name qui va apparaître sur la page d'accueil, des icônes éventuellement, une start URL, parce que j'ai peut-être envie de préciser des infos, un display stand-alone, ça veut dire quoi ? Est-ce que je veux que mon app démarre avec la barre d'URL ou au contraire, est-ce qu'elle se comporte comme une appli native ? C'est essentiellement utilisé pour le mobile. Et puis après, des couleurs qui vont définir le splash screen de lancement. OK, bon, ça c'est... Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, je vais l'ajouter à l'écran et là, on voit ajouter ce site à une étagère pour l'utiliser à tout moment. Je vais faire ajouter. OK. Je vais dire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On voit au passage Legonary, le nom, c'est bien le short name. Et quand je vais ici dans Application, on voit, j'ai Legonary qui a été ajouté. Là, je vous le montre dans Chrome parce qu'il gère Chrome, mais si je le faisais là sur mon smartphone, on le retrouverait directement sur l'écran d'accueil. Et quand je clique, on voit quoi aussi qui est important ? C'est que je n'ai pas la barre d'URL parce que j'ai mis en stand-alone. Donc, OK. J'ai testé finalement toute la partie Progressive Web App qui moi m'intéresse. Si je veux aller plus loin après, là, je ne l'ai pas installé ici, mais si ça vous intéresse d'aller encore plus loin dans vos analyses Progressive Web App, il y a un plugin qui s'appelle Lighthouse qui est donc un ensemble de métriques qui va vous lancer toutes les bonnes pratiques, un peu comme les fameux Speed Pages, etc., qu'on connaît bien, qui vous donne des indicateurs si vous suivez bien les bonnes précaux, etc., et bien Lighthouse, c'est en gros un Speed Page de la Progressive Web App. Donc là, j'ai fait pas mal de trucs, très bien, je vais profiter du temps qui me reste pour vous montrer d'autres choses qu'on n'a pas forcément à voir, mais que je trouve quand même assez intéressantes à vous montrer. Première chose, c'est l'utilisation des snippets. En fait, les snippets, c'est la possibilité d'écrire des scripts JavaScript dans votre navigateur avec le contexte de votre site. L'exemple que je présentais il y a deux ans autour des snippets, c'était par exemple sur une appli Angular, il y avait des snippets publics qui existaient et qui vous donnaient en temps réel le nombre de binding que vous aviez de data binding Angular. Là, moi, pour le coup, j'ai plus envie de tester un truc. J'ai entendu parler d'une fonctionnalité des DevTools qui permet de mettre en place des breakpoints sur les rough functions. On va plutôt s'attarder à ça. J'ai écrit ici un petit snippet. On va l'ajouter. J'ai une liste de personnes avec des âges et globalement, je filtre ceux qui ont plus de 30 ans et je réarrange un petit peu l'affichage. Quand j'exécute, on voit bien l'affichage qui va bien. Au passage, vous voyez, j'ai utilisé un console.table. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Il peut être assez pratique pour afficher des données de ce type-là. Maintenant, si j'ai envie de débuguer ça, on connaît et si j'ai envie de regarder et de débuguer en pas à pas le personne.âge, c'est embêtant parce que je vais être souvent obligé de rajouter un contexte de fonction pour être capable d'aller mettre mon breakpoint dedans. Ça me casse un peu mon code juste pour du débug. Ce n'est pas très pratique. On va aller dans les expériments et il n'y a toujours pas de ce dont je vous parle. Sauf que si je fais le magic trick j'appuie six fois sur shift hop il y a des trucs nouveaux qui apparaissent. Donc continue to location marker et je vais poser mon point d'arrêt. Donc là, il faut que je ferme les dev tools. Je vous ai dit j'utilise un environnement un environnement pas stable et quand je redémarre qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce petit truc là qui est plutôt pas mal et moi ce qui va m'intéresser c'est ce qui se passe ici. Là on voit on est habitué personne point list je vais cliquer dessus et là je vais aller débugger ici directement. Donc vous voyez le local en fait le scope il est mis directement dans l'aero function et là je vais débugger directement. Jane Do John Do Jean-François Julien etc. Donc ça c'est super pratique. Je n'ai pas besoin de casser mon code juste pour du débug. Je me retrouve vraiment à débugger la partie qui est intéressante. Aujourd'hui ça j'ai réussi à le faire fonctionner que sur de l'ESIS pur en transpilation en général ça ne marche pas trop. Mais bon. Et dernier truc que j'ai envie de vous montrer c'est que comme tout ça ça marchait un petit c'était prévu pour marcher offline j'ai codé un serveur node par derrière pour servir éventuellement stocker les dessins que je pourrais faire. Et j'ai peut-être envie de le débugger. Certains qui suivent l'actualité savent qu'on peut déjà depuis une certaine version débugguée du node dans les devtools en faisant node ...inspect donc serveur ok donc là si je prends cette URL que je l'ouvre ça va m'ouvrir un devtools sur node très bien ça c'est pas grand chose de nouveau par contre ce qui devient nouveau c'est ce qu'il y a là c'est que là vous voyez le simple fait d'avoir fait cette commande avec le ...inspect fait que les devtools l'ont découvert automatiquement et là je vais me connecter et là je vais aller voir mon serveur donc serveur.js donc là j'ai fait ctrl-p par exemple il est raccourci c'est pratique et là je vais mettre un point d'arrêt donc le point d'arrêt il va se déclencher quand je vais faire ça et là je me retrouve du coup en débug dans mon programme node avec l'environnement des devtools de Chrome donc ça devient assez intéressant du coup dans l'avancement le débug qui est possible etc voilà voilà moi j'en ai fini pour maintenant parce que j'ai plus beaucoup de temps et globalement il y aurait beaucoup de choses à dire sur les devtools je suis disponible si vous avez des questions ceci dit je vous invite aussi à aller voir d'autres trucs comme le débugage avec Firefox ils ont des choses plutôt sympas ils ont lancé un nouveau débugger HTML qui vous offre en gros le débugger de Firefox finalement accessible partout Vorlon aussi ça reste très bien pour tout ce qui est débugging je vous invite aussi à regarder le blackboxing donc Lighthouse pour tout ce qui est progressive webapp etc je vous remercie et je pense que je vais plutôt prendre les questions ici parce que ce sera assez spécifique merci beaucoup applaudissements